Ça doit commencer, donc nous sommes déjà en retard. Ensuite, il va y avoir... Ghislaine va être la sœur d'ouvrage, c'est la petite bâche crème. Et puis ensuite, on va passer à l'élection du maire, pour une période de deux ans, et de ses adjoints. Donc vous avez pour cela des bulletins d'hôtes, et puis vous avez des vieux qui s'en apportent. Vous regardez le bâche courrier, là. Vous voyez, c'est eux qui vont vous surveiller, c'est eux qui vont vous surveiller pour le bâche. On ne va pas tarder plus longtemps, parce que demain, vous n'avez qu'à le faire, je crois. C'est ça ? C'est ça, ouais. Jean-François, oui. C'est un instituteur, méfiez-vous. Méfiez-vous. Donc je vais passer tout de suite le parlant de la Ghislaine, écoutez-la bien. N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. Voilà, Ghislaine, s'il te plaît. Bonsoir, je voudrais remercier déjà l'ancien conseil municipal des enfants d'être venus. Vous pouvez vous lever ? Ils sont là. Vous pouvez vous lever ? Allez-y. Oui, vous êtes là. Voilà. Et je voudrais remercier pour tout ce qu'ils ont fait durant leur mandat, leur investissement et tout ce qu'ils ont apporté, leur sourire, leur joie, leur rire, leur... tout ce qu'ils ont fait. Et de toute façon, on les sollicitera pour les rencontrer, pour rencontrer le nouveau CMU. D'accord ? Ensuite, je voudrais remercier aussi tous les enfants qui sont autour de la table, tout le nouveau conseil municipal des enfants. Donc vous avez été élus lundi et mardi dans vos écoles. Et on va vous demander justement de participer à la vie de votre ville, de participer en tant que maire, adjoint, mais conseillers municipaux également. Toutes les personnes, tous les conseillers municipaux, tous les adjoints, enfin le maire aussi, vous aurez tous le droit à la parole. Vous aurez tous quelque chose à dire et tous à apporter quelque chose à la municipalité. D'accord ? Que ce soit le maire, l'adjoint et les conseillers, on aura tous des moments de discours, des moments de parole. Et on devra débattre pour voir les actions qu'on va faire sur la commune de Dieu-Bondé. D'accord ? Ok. On va les applaudir les gens. Voilà. Ils sont de la parole. On peut passer. Tiens, vas-y. Ah oui. Ah, d'accord. Ça, c'est des surprises. Ah, je n'en ai pas de surprises. Donc, on va passer à l'élection du maire. Donc, les enfants qui souhaitent se présenter, vous allez devoir faire un petit discours. Donc, est-ce qu'il y a des volontaires ? Je vais peut-être lever la main. Lever la main. Vous pouvez vous mettre debout quand vous, qui veut se présenter ? Non, ça ira mieux. Allez, j'y suis. Allez, on va donner la parole en oeuvre aux filles. Bien évidemment. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Quand votre anneau rouge est allumé, vous avez la parole. Mais monsieur le maire, on va s'assurer l'immer. Ça y est, regarde. D'accord ? Alors, quand tu as terminé de parler, là, tu prends la parole. Tu appuies. Vas-y, appuies dessus. Tu vas voir ton anneau rouge qui va s'allumer. Et les autres ne flèchent pas à t'interrompre. Ils te pourront appuyer dessus, ça ne s'allumerait pas. Donc, quand tu auras fini ton discours, tu appuies sur le bouton. Et la deuxième, enfin, jeune fille, pardon, on va à la parole. On fait comme ça ? Allez, vas-y, vas-y. Je m'appelle Faye Yama-Fleur, j'ai 8 ans et demi. Je vais aller comme je le prie en salle de CM1. Je fais de la danse hip-hop. Je me suis présentée au conseil municipal pour faire une expérience. Si je suis élue maire, je m'engage à écouter les élèves des écoles et les conseiller et à essayer de les satisfaire pour qu'ils soient contents d'aller à l'école et de participer aux activités. Alors, tu as pris sur le bouton parce que tu as fini de parler. Vous voyez, regarde, ça va s'éteindre. Et maintenant, mademoiselle la topée va prendre la parole. Tu as pris ? Écoute bien, tonton Bernard. Voilà. Avance le tien. Tu peux l'avancer. Voilà. Vas-y, parle devant le micro, quand t'entends bien. Bonjour. Je m'appelle Chiara. Je dois dans l'école de Camelot. Je suis actuellement en classe de CO2. Je vais me présenter comme l'adresse. Je suis bien dans la sécurité des enfants. Je sais me faire entendre, bien que j'ai un naturel plutôt discret. Je vais proposer de faire des camels dans la cour, mettre des pavons solaires dans les écoles, faire des pavons solaires dans les écoles et des écoles et un cours pour déparer les trottoirs. Bon, allez-y. Applaudissements. Appuyez sur le bouton. Vas-y, t'as pris de vide. Oui, bien, ça va s'éteindre. Voilà. Et maintenant ? C'est l'autre demoiselle qui veut prendre la parole. Non, là, c'est l'autre demoiselle. Ah, les moiselles. Non. Les moiselles. Vas-y, n'a géré. Appuyez sur le bouton. Voilà. C'est bien, c'est bien. Tu peux s'asseoir là-dedans. Allez, je te donne la parole. Vas-y. Bonjour, Astro, je m'appelle Delia, je souhaite devenir mère des enfants. Je suis une élu, je propose bien de la chambre de votre aidé dans cette école primaire de la ville. De façon à ce que chacun puisse s'exprimer et apporter ses idées, je m'engage à agir pour le bien de tous. Bien. Appuyez. Voilà. Appuyez. Petite demande, par contre, si c'est de l'école. La prochaine mère. Des liens. Des liens. Des liens, des bons. Non, ferme, oui. Alors, il y a encore... Les trois êtres d'abord. Oui, là, quand tu veux. Bonjour, je m'appelle Stryphane. Je viens de l'école Camo. Je suis actuellement en classe de CE2. J'aimerais me présenter comme l'érèse. Je sais être très discrète, mais présente quand il le faut. Je suis quelqu'un d'obstiné, car quand il s'agit de quelque chose qui me tient à cœur, je vais jusqu'au bout. Je vais vous énoncer quelques-unes de mes idées. Plus de passage pétondant. Surveillé par un adulte. Petite inférieure dans les écoles. Mettre à disposition des jeux. Créer... Créer les... Aider les personnes âgées avec des ascenseurs et des rampes. Créer des nouveaux jeux dans la cour de récréation. Mme Mazel, est-ce que tu peux donner à me redonner ton nom, ton prénom et ton école ? Merci. Je m'appelle Constance. Je viens de l'école Camo et je suis en classe de CE2. Merci. Parfait. Merci. Allez, vas-y. C'est bon. C'est bon. Merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Camigou et Besse. J'ai 10 ans et je suis en classe de CE1 à l'école Joliot-Curie du quartier Hermitage Solitude. Je me présente devant vous ce soir pour l'élection du maire du conseil municipal. Des enfants avec l'espoir d'apporter mes idées pour la nature. Notre environnement, la sécurité à l'école et l'amélioration de la vie scolaire. Bravo. Alors, bienvenue, mademoiselle. On va passer la parole aux garçons. Allez, qui c'est qui prend la parole parmi les garçons qui se présentent à la candidature ? Vas-y, d'être toi. Lucas, il faut moi. Dis-toi ce que je t'ai dit, appuie, pour avoir l'anneau rouge. Voilà, c'est bien. Bonjour, je m'appelle Lucas, j'ai 8 ans, je suis en CE2 chez M. Ruyol à l'école Marcel-Cabie. Je pratique le handball au club de Vieux-Condé. Si je veux devenir maire, c'est pour aider les autres enfants et élèves de Vieux-Condé. Avoir une ville plus propre avec l'installation de poubelles. Mettre en place des tournois sportifs entre les écoles de la ville. Organiser une fête de fin d'année dans les écoles. Permettre à toutes les écoles la solitude, le monde peroué, carnaux et cabille de faire des sorties dans un parc. Quel qu'on ne soit le parc. Je serai toujours à votre écoute, quelle que soit votre question. Merci de votre attention et bonjour. Applaudissements 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 Il y a encore un autre. Un tissu comme garçon. Il y a un garçon. L'un des nains. Non, mais j'étais pas là. Vas-y, mon père, tu as joué. Voilà, très bien. Bonjour, je m'appelle Ismaël, je suis en classe de CNA au monde peroué. Je veux devenir au vert pour faire plus de sorties scolaires, avoir de nouveaux livres dans l'école, plus de jeux dans la réparation, plus de passage piéton surpillé, des nouveaux paniers de baskets. Applaudissements Applaudissements Il y a plus personne qui veut prendre la parole, c'est certain. Mesdames et messieurs, je suis particulièrement satisfait d'une personne qui veut augmenter les impôts. Applaudissements Je crois qu'aux parents, ils auraient été craints. Ça, c'est un autre débat. Bien, mais écoutez, je vous félicite, je vois qu'il y a eu vraiment un véritable travail derrière ça. Et puis, maintenant, on va passer à la chose qui est la plus importante, le vote. Donc, le vote, c'est un vote comme on fait pour les conseils municipaux nationaux. C'est-à-dire que vous allez vous rendre sur le côté, là-bas, à la porte. Vous avez donc les bulletins des gens qui sont candidats. Vous allez les mettre... vous allez passer dans ce qu'on appelle un isoloir. Vous allez voter. C'est secret, là-bas. Quand vous allez revenir, vous allez le mettre dans l'urne. Et puis, ensuite, on va dépouiller. Et la personne qui aura obtenu le plus de voix sera mère, déclamée à mère. Et ensuite, on notera les adjoints. On procède... On appelle chaque personne... C'est chaque à leur tour. Chaque à leur tour. Donc, on va commencer... Les nids. Par les nids. Les nids. C'est les nids. Oui, c'est ça. Tu vas te lever à l'écouté. Quand tu reprendras ta place, la suivante. C'est bon. Et sous l'œil, la bruit de la fracture. On ne sait jamais. Et vous voyez, dans la salle du conseil municipal, il y a la photo de M. le Président de la République qui vous regarde. Il n'y a pas d'écologie. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Donc, quand on est prêt, on est hors. C'est bon, GF. Donc, on a aligné les sept. Voilà. Donc, bien leur rappeler. Bien leur rappeler. Bien leur rappeler.